5 choses que les personnes pauvres font et que ne font pas les personnes riches. Dans cette vidéo, je vais te partager les habitudes que les personnes pauvres, entre guillemets, ont et que les riches, tout simplement, ne font pas. Et d'où la différence, en fait, entre les personnes riches et les personnes pauvres. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de nous mettre un pouce bleu pour remercier les 30 personnes de notre équipe qui te produisent du contenu de qualité toutes les semaines depuis plusieurs années maintenant. Je t'invite également à nous laisser un commentaire, j'y répondrai personnellement. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras un e-book totalement offert où je te montre 5 étapes pour démarrer ou voire même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et je suis là pour te tourner des vidéos sur l'investissement, le mindset et également l'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différences justement entre les personnes pauvres et les personnes riches. Donc quand je dis pauvres, c'est vraiment au sens figuré du terme et les personnes riches également, c'est vraiment, c'est pas d'un point de vue financier, c'est juste d'un point de vue d'habitude. Alors la première chose que les personnes pauvres font et que les personnes riches ne font pas, c'est de tout simplement vendre leur temps. Alors quand je dis vendre du temps, c'est quoi ? C'est les personnes pauvres entre guillemets vont travailler à l'heure, c'est-à-dire, je sais pas, 10 dollars de l'heure, 15 dollars de l'heure, 20 dollars de l'heure, 100 dollars de l'heure même. Alors que les personnes riches, qu'est-ce qu'elles font ? C'est tout simplement qu'elles vendent un résultat. Et c'est d'où la différence, c'est que tu vas pouvoir, si tu es entrepreneur, demain tu vas vendre plus cher un résultat que vendre un taux horaire en fait. Parce que si tu es capable par exemple d'expliquer à quelqu'un clairement qu'en moins de 6 mois, il peut investir en immobilier ou qu'en moins d'un an, il peut lever 1 million d'immobilier, entre parenthèses, je t'invite à regarder ma masterclass où je te montre justement comment plusieurs membres de mon équipe, de mon groupe d'investisseurs ont pu lever, encumuler des millions en immobilier. Tu verras la différence. C'est que là clairement, on vend un résultat. On travaille pas à l'heure. Et qui dit travail, vendre du résultat, dit tout simplement générer plus de revenus en termes de chiffre d'affaires. Parce que tu vas offrir plus de valeur à quelqu'un en lui offrant un résultat. Contrairement à dire que ça va te coûter 50$ de l'heure, 100$ de l'heure une consultation pour atteindre ton objectif. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit à avoir qu'il faut changer parce que si tu veux devenir entrepreneur et tout simplement augmenter ton chiffre d'affaires, la chose qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est de vendre un résultat. Si tu as une expertise, comme j'aime bien le dire, dans le domaine de l'argent, tout ce qui tourne autour de l'argent, l'investissement. Si tu as une expertise dans le domaine de la santé, dans le domaine également des relations, tu peux offrir et vendre du résultat à tes clients. La deuxième chose que les personnes pauvres font et que les personnes riches ne font malheureusement pas, enfin heureusement qu'elles ne le font pas, c'est tout simplement de ne pas avoir de source de revenus passifs. Dans le sens où les personnes pauvres, généralement, elles ne dépendent qu'une seule source de revenus. Notamment peut-être uniquement le revenu lié à l'emploi. Alors que les personnes riches, en moyenne, ont environ 7 sources de revenus différentes qui proviennent de plusieurs biens immobiliers, de plusieurs activités annexes. Ça peut être même tout simplement d'avoir des parts dans des sociétés ou d'investir également en bourse ou dans des actions ou même dans des crypto-monnaies. Ou même ça peut être également de cumuler plusieurs jobs. Mais la plupart des personnes pauvres, entre guillemets, n'ont qu'une seule source de revenus. Et c'est très dangereux parce que demain, si cette source de revenus est menée à s'arrêter, tu peux te retrouver dans une situation très compliquée. Alors que si tu as plusieurs sources de revenus, même si tu as une source de revenus qui s'arrête, tu vas continuer à percevoir des revenus et tu vas être en sécurité. Parce que pour que tes 7 sources de revenus se coupent du jour au lendemain en même temps, c'est que vraiment, il y a un gros problème en fait. Et d'où le fait de multiplier les sources de revenus. La plupart des investisseurs et les entrepreneurs ont une multitude de sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de revenus liées à mes appartements, liées à mes sociétés et liées à mes différents investissements, que ce soit dans des entreprises ou même dans les crypto-monnaies ou dans la bourse, tout simplement. Donc, je t'invite à également développer tes sources de revenus car c'est ça qui va te mettre en sécurité et également te permettre d'accéder à la liberté financière sur le moyen à long terme. La troisième chose que les personnes pauvres font, contrairement aux personnes riches, c'est de tout simplement dormir tard. Quand je dis dormir tard, c'est de se lever très tard en fait. C'est-à-dire tout ce qui est grasse matinée, se lever à 10h, midi, etc. Tu verras que la plupart des personnes, des entrepreneurs, que ce soit des sportifs, en tout cas des personnes qui ont du succès, c'est rare qu'elles se lèvent tard. Très rare. La plupart de ces personnes-là se lèvent très tôt. Moi, j'aime bien, j'ai un rituel que j'ai tous les matins, ça s'appelle le Miracle Morning. C'est-à-dire c'est tout se passe avant 8h du matin. Donc moi, par exemple, je me lève tous les matins à 5h30 et je prévois 2h pour moi, donc de 5h30 à 7h30 pour travailler à fond sur mes business. Et je peux te dire qu'en 2h, j'abats l'équivalent de 8h de travail que peut-être un salarié peut avoir en fait. Pourquoi ? Parce que je suis focus et je n'ai aucune distraction autour de moi. Et même, dis-toi que tu es levé 2h de plus, 2h plus tôt, pendant un an, ça te fait gagner un mois en plus. Donc imagine un mois de plus par rapport à ta compétition, un mois de plus par rapport à tes concurrents, un mois de plus même par rapport à tes amis. On s'entend bien que quand tu es en groupe d'amis, il y a tout le temps qui a tel résultat, qui a eu tel type d'acquisition, etc., qui évolue le mieux. Donc il y a toujours, on ne va pas se le cacher, il y a toujours cette lettre mêlée comme ça, cet esprit de comparaison en fait. Et si tu dis qu'aujourd'hui, tu prends 2h de plus le matin pour travailler sur tes business ou sur tes affaires, sur tes propres investissements, tu auras beaucoup plus de résultats que la moyenne. C'est exactement ce que moi j'ai fait pendant 6 ans de ma vie. Je me levais tous les jours à 5h30. Aujourd'hui, je le fais toujours, bien évidemment. Et c'est ça qui m'a permis tout simplement à un moment donné, tu es avec ton groupe d'amis, ça fait comme ça. Parce que toi, tu vas plus vite, parce que tu as plus de temps. C'est que j'ai eu 6 mois de plus que eux sur 6 ans. 6 mois de travail, c'est énorme. 6 mois, tu peux faire beaucoup de choses. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc clairement, il faut que tu puisses te lever plus tôt. Et ça ne veut pas forcément dire que tu vas moins dormir. Moi, je dors très tôt le soir, vers 22h30, 23h, là, moi, j'ai déjà clamsé, tu vois. Mais je me lève plus tôt et j'ai toujours mes 6h30 à 7h de sommeil par nuit, ce qui est largement suffisant. Si tu veux dormir 8h par nuit, il suffit juste que tu te couches plus tôt. Mais le fait de te lever le matin, crois-moi, avoir 2h pour toi où tu bosses à fond sur tes projets, à côté de ton travail, ou même sur tes projets en cours, dans ton business ou dans tes investissements, ça va faire une différence vraiment drastique. La quatrième chose que les personnes pauvres font, contrairement aux personnes riches, c'est qu'elles pensent trop au lieu d'agir. Comme j'aime bien dire des fois, l'analyse parallèle, c'est que tu verras que les entrepreneurs et les investisseurs, ils ont le goût du risque en fait. C'est-à-dire, ils ne vont pas trop réfléchir. S'ils sentent que ça sent bon entre guillemets, voilà. S'ils voient que ça sent bon entre guillemets, voilà, ils vont foncer. C'est après qu'ils vont commencer à analyser, à penser. Je te donne juste un exemple. Par exemple, moi, dans un immeuble que j'ai acheté, il y a de cela deux ans, je ne savais même pas comment j'allais trouver l'apport. Je ne savais même pas comment j'allais trouver le financement. J'ai senti la bonne opportunité. J'ai fait l'offre d'achat qui a été acceptée. C'est après que j'ai commencé à analyser, à voir comment est-ce que je trouvais le financement. J'ai fait appel à mon financement. J'ai utilisé du financement créatif. J'ai fait appel à des prêteurs privés, à des partenaires d'affaires pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Mais tu vois que si j'avais pensé à comment est-ce que je vais faire et tout, j'aurais loupé une opportunité qui aujourd'hui m'a rapporté plus de 150 000 $ de capital parce que j'ai fait un profit à l'achat et le prix du marché a également évolué. Donc, ça fait que ce bien-là, aujourd'hui, si je le vends, je peux empocher la somme de 150 000 $. Mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de penser, j'ai agi directement. Et c'est après que j'ai trouvé les solutions. Donc, clairement, il faut également que tu puisses mettre ça en place. C'est-à-dire d'arrêter de trop penser parce que des fois, je discute avec des gens, ils vont voir quels sont les risques si tu n'as pas de locataire, si tu ne trouves pas ton financement. Agis d'abord et tu penseras à ça après. Et ça, ça vaut dans tous les domaines. C'est-à-dire, même si demain, tu veux parler avec une fille dans la rue, tu vois, si tu as un mec et que tu veux parler avec une fille dans la rue, va lui parler, ne pense pas est-ce qu'elle va me répondre, est-ce que ceci, cela. À un moment, il faut agir. Tu agis et tu penses au reste par la suite. La cinquième chose que les personnes pauvres font, contrairement aux personnes risques, c'est tout simplement ne pas prendre soin de leur alimentation. Et ça, c'est très important parce que si tu n'as pas une bonne alimentation, tu n'auras pas d'énergie pour être productif. Et si tu n'es pas productif, tu vas procrastiner, tu vas mettre tes projets au lendemain, tu vas avoir la flemme, comme on dit, de travailler sur tes projets. Et crois-moi que l'alimentation joue un rôle essentiel sur ta performance et in fine sur tes résultats. Moi, aujourd'hui, je fais très attention à mon alimentation. Donc, par exemple, je fais attention à ce que je mange. Je ne dis pas que je ne mange plus de fast-food ou de pizza, etc. Mais je réduis vraiment ça de manière conséquente. En fait, je réduis ça de manière conséquente. Par exemple, en semaine, je ne mange pas de fast-food ou de pizza. Des fois, le dimanche, bon, voilà, en allant au restaurant, etc. Je peux me faire plaisir. Mais toute la semaine, je fais attention à ce que je mange. Je vais manger beaucoup de fruits, de légumes, de poissons, de protéines, etc. J'évite tout ce qui est pâtes, etc. Parce que ça te pompe ton énergie. Même la viande, des fois, je ne mange pas beaucoup de viande parce qu'en termes de digestion, ça te prend énormément d'énergie. Après le week-end, je me fais plaisir. Mais en semaine, vu que j'ai besoin d'être performant afin d'atteindre mes objectifs, je fais attention à ce que je mange. Tu vas me dire que, ok, peut-être j'exagère, mais comme je te dis, à un moment donné, il faut copier ce qui marche. Il faut copier ce qui marche. C'est-à-dire, regarde juste les personnes qui ont du succès. Je suis désolé, elles font toutes attention à ce qu'elles mangent. Que ce soit les sportifs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les hommes politiques, etc. Toutes ces personnes-là font attention à ce qui marche. Et c'est pour ça qu'elles ont des résultats incroyables, tu vois. Imagine, tu es là en surpoids avec un bidon qui fait 2 mètres. C'est sûr que tu n'auras pas la même énergie que quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange tous les jours et qui va avoir des résultats importants. Donc, franchement, fais attention à ce point-là également. Et même par rapport à ton hygiène de vie, c'est clair que il vaut mieux être en bonne santé que pas être en santé. Et moins tu vas, plus tu vas manger entre guillemets des conneries, plus tu auras des résultats de merde. Tout simplement. Donc voilà, je sais que j'étais un peu cru sur ce dernier point-là, mais c'est vraiment très 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 important. Et même, tu vois, moi je vois des amis à moi qui se laissent aller parce que voilà et tout ça parce que elles ne prennent pas soin d'elle et tout et ça se refait sur leur résultat parce qu'elles n'ont pas l'énergie, elles n'ont pas l'envie. Voilà, alors que si tu manges bien, crois moi que tu vas avoir une énergie de fou. Je t'invite juste à me suivre sur Instagram et tu vas voir des fois les repas que je me fais le matin, c'est que des fruits. Je fais des smoothies, je rajoute peut-être des protéines, etc. dedans. Mais je peux te dire que quand je bois ça, j'envoie, ça me donne la patate on va dire, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment plein d'énergie et ça me permet de rester focus pendant 2 heures le matin. Je balaie ma journée, tous mes objectifs, toutes mes tâches, etc. Et après, quand on arrive à 8h, 9h du matin, je peux te dire que j'ai plié au moins 50% de ce que j'ai à faire dans la journée. Donc pour récapituler, quelles sont les 5 choses que les personnes pauvres font et que les personnes riches ne font pas ? La première des choses, c'est quoi ? C'est de vendre leur temps. Donc il faut que tu puisses à la place de vendre ton temps que tu offres un résultat à tes clients. La deuxième chose que tu dois faire si tu veux atteindre tes objectifs également, c'est de développer des revenus passifs. Les personnes pauvres, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont seulement une seule source de revenus alors que les personnes riches entre guillemets ont plusieurs sources de revenus. En moyenne, les personnes riches ont 7 sources de revenus. Ça peut être lié à l'investissement immobilier, ça peut être lié à l'entrepreneuriat, ça peut être lié également au placement financier. La troisième chose que tu ne dois pas faire si tu veux tout simplement atteindre tes objectifs comme quelqu'un de riche, c'est de tout simplement te lever un peu plus tôt. Lève-toi plus tôt et sèche juste de te lever peut-être 30 minutes plus tôt, une heure plus tôt que d'habitude et de prendre ce temps-là pour vraiment être focus sur tes objectifs sans distraction, sans téléphone, sans notification, etc., sans réseaux sociaux et tu verras qu'au bout de 90 jours, franchement, laisse-moi savoir si tu n'auras pas des résultats un peu plus significatifs que ce que tu as l'habitude d'avoir. La quatrième chose que tu dois faire également contrairement aux personnes pauvres, c'est de tout simplement agir au lieu de penser, au lieu de trop penser. Comme je te l'ai dit, l'analyse par année, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Arrête de trop réfléchir. Si tu sens, tu vois, si tu sens qu'il y a une opportunité devant toi, fais le nécessaire pour la saisir et c'est après que tu vas pouvoir rentrer dans une analyse plus profonde. Et la cinquième chose que tu dois faire également si tu veux atteindre tes objectifs contrairement aux personnes pauvres, c'est de tout simplement manger sainement. Comme on le dit, c'est que sans santé, tu n'as pas d'objectif parce que tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas la vivacité d'esprit, etc. Et tout simplement, ça te met en danger d'un point de vue sanitaire parce que si tu manges des conneries pendant 20 ans, c'est sûr que tu peux te choper un cancer, tu peux être en surpoids, etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi également quelles sont les autres pratiques que toi, tu souhaites mettre en place afin d'atteindre tes objectifs. Ça me fera plaisir de lire tes commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et pour te remercier, je t'offre un e-book totalement offert où je t'explique 5 étapes pour accélérer ou même entamer ton parcours d'investisseur immobilier. Tu auras le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne à côté de toi. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florian de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.